bonjour aujourd'hui un sujet simple comment scanner une pochette de 33 tours sur un scan qui apparemment ne le permet pas pour ça c'est pas très compliqué il faut avoir évidemment de préférence ce scan là mais ça ne suffit pas il faut aussi avoir surtout ce logiciel là ok c'est bon c'est parti vous prenez la pochette vous la mettez ici elle doit être dans l'angle ensuite vous allez la scanner hop j'appelle le logiciel donc c'est un petit peu long parce qu'évidemment la prochaine fois j'aime y prendre et voilà donc vous avez ici l'explication dans un premier temps le sujet est positionné comme je voulais montrer ensuite il faudra faire le tour pour que le haut passe en bas à l'opposé en diagonale ok c'est parti numériser la page on peut attaquer tout de suite la numérisation c'est pas la peine de s'embêter là je l'ai mise avec une grosse définition pour l'exemple on va mettre un peu moins pour que ça aille plus vite première partie donc j'ai pas appuyé dessus ce qui fait qu'effectivement on voit l'ombre mais bon vous avez pris la pochette comme ça ok vous la prenez vous la tournez vous la remettez ici c'est bon je ne peux toujours pas appuyer dessus puisque pendant ce temps là je filme vous scanner une deuxième fois en numérisant directement je peux peut-être appuyer un peu voilà ensuite vous fermez ça les deux éléments sont là les pochettes ne sont pas dans le bon ordre aucune importance cliquez sur raccordement et observer le miracle hop là c'est fait vous retournez la pochette pour la mettre comme il faut vous avez la possibilité de la bouger si elle n'est pas droite et autres vous avez numérisé vous enregistrez la page page raccordée 1 enregistrer c'est terminé c'est terminé c'est terminé c'est terminé